Il est 17h35, bonjour à tous. Je vous propose de commencer ce webinaire sur le lancement de Comana, commun en Nouvelle-Aquitaine. Nous allons avoir la chance d'avoir deux intervenants spécialisés sur la thématique des communs numériques. Nous recevons Valérie Peugeot. Valérie va nous présenter, nous initier au commun sur un sujet qu'elle maîtrise depuis tant d'années. Et donc Benjamin Jean Inocube, président d'Inocube, société, cabinet de conseil sur Paris et Bordeaux. Et donc Benjamin nous parlera de gouvernance, de communauté, de modèle économique autour des communs numériques. Je terminerai cette présentation par vous présenter le projet Comana, qui est la raison pour laquelle nous nous rassemblons aujourd'hui. Et donc d'ores et déjà, pour commencer, je laisse la parole à Valérie. Oui, bonjour à toutes et tous. D'abord, merci pour l'invitation. Très contente d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, je vais vous parler des communs. C'est un terme qui aujourd'hui se répond de plus en plus dans l'espace public, mais je pense qu'il mérite un arrêt sur image pour mieux en mieux le définir, mieux en saisir les contours. Parce que comme tout terme qui rencontre un certain succès, il est parfois utilisé de façon un peu, on va dire, inappropriée ou parfois avec des malentendus autour de son usage. Et donc prendre le temps de le découvrir, d'en faire le tour, me semble utile pour votre dynamique. Donc je vous propose en premier temps de le définir, puis de faire un petit retour sur l'histoire des communs, qui nous éclaire aussi sur ce terme, avant de finir par un petit zoom sur les communs numériques. Donc d'abord, définition des communs. Ce sont trois éléments. Oui, je peux, pardon, je peux moi-même activer les flèches, c'est ça ? Ouais, ok, super. Les communs, ce sont trois éléments qui sont absolument indissociables. C'est tout d'abord une ressource, une ressource qui peut être matérielle ou immatérielle et qui va, dont la caractéristique, c'est d'être partagée. C'est-à-dire qu'elle va échapper à un régime propriétaire classique. Elle ne sera pas la propriété d'une personne physique ou d'une personne morale, mais fera l'objet d'un ensemble de droits partagés au sein d'un collectif. Alors ça peut être une ressource matérielle. L'exemple que vous voyez ici à gauche de votre écran en photo, c'est la gestion des ressources agricoles, des terrasses agricoles et du système d'irrigation qui est organisée par un peuple autochtone du Pérou à côté du lac Titicaca qui s'appelle le peuple Waru-Waru. Et j'ai choisi cet exemple pour deux raisons, parce que d'abord il a ce système d'irrigation et de terrasses partagées entre tous les paysans de ce petit coin du Pérou. Il existe depuis 800 ans, il fonctionne depuis huit siècles, donc ce qui montre la robustesse des régimes de commun. Et par ailleurs, vous voyez que le résultat est aussi très esthétique avec la photo qui est en bas. Un esthétiste qui doit au fait que pour ce peuple, il y a une dimension spirituelle dans la gestion de ce commun, dans leur rapport à la nature. Donc ça peut être une ressource matérielle ou une ressource immatérielle, des données, des informations, des connaissances, des œuvres de l'esprit. Là, vous avez deux illustrations du code, ça ne vous étonnera pas, c'est un petit peu d'actualité pour notre après-midi. Mais j'ai mis aussi une représentation qui évoque les négro-spirituals, donc ces champs qui ont été co-construits, co-inventés pendant la période de l'esclavage, enfin les esclaves noirs aux États-Unis notamment, et qui de fait sont un patrimoine commun, qui sont propriétés de personnes qui échappent aux droits d'auteur. La deuxième dimension du commun, c'est la communauté, qui est une dimension absolument essentielle. On a tendance à l'oublier, une communauté qui peut être toute petite ou qui peut être immense, toute petite, ça peut être les habitants d'un habitat participatif ou les jardiniers d'un jardin partagé, donc très local, évidemment, autour d'une ressource matérielle, ou ça peut être une communauté extrêmement large, comme, alors j'avais trouvé un décompte, je ne sais pas s'il est vrai, les 21 000 personnes qui ont contribué à Linux, d'une manière ou d'une autre, mais voilà, un exemple de communauté autour des logiciels totalement déterritorialisés à l'échelle de la planète, et qui peut être extrêmement grande, extrêmement importante. Et la troisième dimension qui est tout aussi importante, ce sont les règles de gouvernance dont je pense Benjamin va reparler de façon beaucoup plus approfondie, je vais juste effleurer le sujet ici, dont la communauté va se doter. Pourquoi des règles de gouvernance ? Eh bien, c'est ce qui va protéger la ressource contre des mésusages, que ce soit ce qu'on appelle des passagers clandestins, c'est-à-dire des personnes qui ne font pas partie de la communauté et qui voudraient se servir de la ressource, ou des personnes à l'intérieur de la communauté qui abuseraient de la ressource. Voilà, peu importe le… alors, ah mince, il n'y a pas les images là, c'est un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi. Ouais, non, on a un petit problème. Bon, ben alors, vous ne voyez pas mes images ? Ah si, voilà. Donc, deux exemples de règles de gouvernance. À gauche, vous avez le premier document qui protège les communs, c'est ce qu'on appelle la charte forestière, la charte des forêts, qui date de 1217 et qui était une sorte d'annexe à la Magna Carta, à la grande charte anglaise, intérieure de deux ans à la charte forestière. Donc, la Magna Carta, je pense que vous connaissez, elle régissait entre autres les rapports entre le roi et ses marrons. Elle a posé les prémices de toute une série de droits. Mais la charte forestière qui nous intéresse aujourd'hui, elle visait à protéger les paysans et notamment les paysans les plus pauvres qui utilisaient en commun les terres dont le roi avait la propriété du foncier, mais il y avait un droit d'usage qui permettait aux paysans d'emmener leurs bêtes dans les forêts, leurs cochons dans les forêts pour chercher des glands ou que sais-je encore. Et le roi et ses barons avaient tendance à faire main basse complète sur ces terres, à en exclure, à s'en réserver l'usage exclusif. Et donc, cette charte protège les paysans de cette exclusivité. Plus près de nous, dans le temps, vous connaissez tous, j'imagine, les licences Creative Commons. C'est un autre exemple de règle qui permet à un auteur, en s'inscrivant à l'intérieur du droit d'auteur, de déroger au droit d'auteur pour partager l'œuvre de l'esprit dont il est l'auteur, avec des règles dont il choisit l'étendue, c'est-à-dire le degré de partage et les conditions du partage. Ces trois éléments des communs ayant été posés, je voudrais très rapidement dissocier les communs de terminologies très proches. La première, c'est les biens communs. Alors, les biens communs, c'est en fait, on va dire, un synonyme des communs qui a longtemps été utilisé, plus que les communs eux-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à parler des communs tout court et non pas des biens communs pour insister sur la dynamique sociale autour de la ressource. Et finalement, sans dynamique sociale, la ressource n'est qu'une ressource. Et donc, c'est la raison principale pour laquelle on tend à utiliser le terme commun plutôt que bien commun. Et la seconde, c'est aussi pour différencier les biens communs de le bien commun. C'est subtil, mais c'est pour ça que je voulais prendre le temps de préciser les termes. Le bien commun qu'on peut considérer de façon un peu rapide comme l'intérêt général. Voilà. Donc, deuxième terme. Autre chose, les communs, ce ne sont pas les biens publics. Alors, les biens publics, là aussi, il y a plusieurs compréhensions du terme. Je parle devant Benjamin, qui est un juriste qui me corrige si je dis des bêtises, mais les biens publics en droit, ce sont des biens qui sont gérés par un acteur public, l'État, une collectivité territoriale ou autre. Alors qu'en économie, ce sont des ressources qui ont des caractéristiques particulières, c'est-à-dire des ressources non exclusives, dont on ne peut pas exclure une personne ou une autre de l'usage, et des ressources non rivales, c'est-à-dire que si je vous partage cette ressource, je ne m'en prive pas. Par exemple, une information, vous me demandez l'heure qu'il est, je vous donne l'heure, je sais encore l'heure qu'il est. Je ne me suis pas privée de cette connaissance en vous-là partageant. Parfois, les biens communs peuvent avoir ces caractéristiques, mais je ne vais pas rentrer dans cette analyse-là à ce stade. En deux derniers points, on a tendance à associer biens communs et domaines publics, biens communs et données ouvertes. En réalité, ce n'est pas exactement la même chose. Le domaine public, il lui manque une des trois dimensions, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de communauté pour les gérer. Et les données ouvertes, elles sont en général mises à disposition, ce qu'on appelle l'open data, par un acteur public. Donc en fait, la gestion n'est pas aux mains d'une communauté, mais aux mains d'un acteur public. Donc ce ne sont pas des communs au sens strict du terme, mais on a tendance à les inclure dans les communs parce qu'elles participent aussi de la même logique de circulation de l'information, de logique de partage. Enfin, les communs ne sont pas le communisme. Je tiens à le dire parce que les détracteurs des communs ont tendance à dire, en utilisant la racine, l'étymologie, la similitude de la racine, à rabattre les uns sur l'autre. Dans un régime dit communiste ou régime à économie administrée, en réalité, nous sommes dans un régime propriétaire, purement propriétaire, mais c'est l'État qui est propriétaire et non pas des entreprises ou de secteurs privés. Voilà pour la sémantique et pour les clarifications. Petit temps sur l'histoire. Je vais passer au galop, mais c'est absolument, je pense, très utile pour comprendre où nous sommes aujourd'hui, comme toujours. Les communs, de fait, depuis que le premier chasseur-cueilleur a posé ses valises, s'est arrêté quelque part et a commencé à cultiver, on peut dire qu'il y a des communs se sont développés et ils ont prospéré jusqu'au milieu du 18e siècle, y compris de façon massive. Là, je vous ai mis l'exemple des terres arabes au Japon qui représentait un tiers des terres arabes du Japon était sous un régime de commun jusqu'au 18e siècle. Bon, des exemples que vous voyez s'afficher là, mais amusez-vous quand vous vous promenez dans des petits villages en France à regarder. Souvent, il y a des panneaux affichés à côté des anciens lavoirs, des anciens fours à pain, etc. Et vous verrez que souvent, on y raconte l'histoire de ces communs et de ces régimes de partage organisés. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les communs sortent de l'espace public, sortent de nos pratiques, on a encore un problème d'image, voilà, sortent de notre histoire à partir du 18e siècle. On peut dire qu'il y a eu un hiver des communs, comme il y a eu un hiver de l'IA, mais là c'est un hiver qui a duré un peu plus. Et on le doit à deux phénomènes principaux. Le premier, c'est la force de la pensée économique libérale avec la pensée de ces quatre, entre autres, de ces quatre personnages que vous voyez s'afficher à la gauche de votre écran et qui vont promouvoir la propriété comme étant la condition sine qua non du bien-être collectif. Alors chacun avec des angles différents. John Locke, par exemple, il va considérer que la propriété, c'est la récompense du travail. C'est ce qui va à ses yeux justifier le fait qu'on dépouille les peuples autochtones, les Indiens d'Amérique, comme on les appelait autrefois, qu'on les dépouille de leur terre, puisque aux yeux de John Locke, les Indiens ne travaillaient pas, comme nous on envisage la notion de travail. Donc voilà, c'est au nom de la propriété du travail que cette colonisation s'est faite. Bernard Mandeville, c'est lui qui a, dans une société qui était très chrétienne, cherché à déculpabiliser les riches en disant que l'accumulation était vertueuse, l'accumulation de richesses était vertueuse. Et c'est quelque part l'inventeur de la théorie du ruissellement, que vous entendez souvent évoquer aujourd'hui par les économistes libéraux, puisqu'il dit que de cette accumulation de richesses par les très riches, ensuite elle va redescendre sur le reste de la population. Voilà, je n'ai pas le temps détaillé la pensée de chacun de ces quatre personnages, mais voilà, d'une manière ou d'une autre, tous considèrent que la propriété est la condition de l'intérêt collectif. Et à côté de cette pensée économique, la révolution industrielle va jouer un rôle très important dans l'hiver des communs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec l'invention de la machine à vapeur, va se développer, entre autres, dans un premier temps, l'industrie lénière qui va inciter les grands propriétaires terriens à chasser les paysans des terres qui étaient gérées sous un régime de communs pour pouvoir se les approprier et intensifier l'élevage d'auvins. Et avec pour eux, alors moi j'ai parlé de cercles vicieux du point de vue des communs, mais de leur point de vue de ces aristocrates, c'était un cercle vertueux puisque ces paysans qui ne pouvaient plus se substanter, fuyaient les campagnes pour aller s'entasser dans les villes et fournir la main-d'œuvre nécessaire à cette révolution industrielle. La carte que vous voyez à droite, c'est la carte des communs, des terres qui étaient en commun et qui ont été progressivement encloses, qui ont fait l'objet de ce qu'on appelle une enclosure, c'est-à-dire une privatisation, une propriétarisation. Alors on ne voit peut-être pas sur votre écran, mais vous avez en haut à droite les dates de chacun des textes juridiques qui a procédé à cette enclosure des terres qui précédemment étaient gérées sous régime de commun. Alors aujourd'hui, on assiste à un retour des communs et ce retour des communs, on peut l'attribuer à trois grands facteurs principaux. Là aussi, la pensée. C'est très important de voir le poids des idées, on a tendance à oublier à quel point les idées sont performatives, avec autour de quelques penseurs que je vais rapidement décrire. Le précurseur, c'est John Commons, le bien nommé, il était vraiment prédestiné. C'était un juriste qui a travaillé autour du concept de faisceau de droit, c'est-à-dire comment on peut éclater le concept de propriété en une série de droits. Paul Lany, que vous connaissez peut-être, qui lui a à la fois documenté la destruction des communs et qui, avec son livre « La grande transformation », qui a aussi beaucoup œuvré, enfin comment dire, argumenté en faveur de ce qu'il a appelé un réencastrement de l'économie dans le social, en plaidant pour une économie basée sur de la solidarité. Mais la grande penseuse des communs, beaucoup plus proche de nous, c'est Eléna Rostrom, qui était une politiste et qui a eu le prix de la Banque de Suède, qu'on appelle plus couramment le prix Nobel d'économie, même si c'est un peu jurpé comme titre, en 2009 et qui a passé sa vie à enquêter, à arpenter la planète entière, depuis les rizières d'Adonésie jusqu'au bassin d'irrigation de Los Angeles pour, de façon très empirique, documenter les communs. Et puis je mentionne très rapidement Charlotte S, qui est celle qui a initié Eléna Rostrom, au commun de la connaissance, passage des communs matériels, des communs agricoles, etc., aux communs immatériels. La deuxième grande raison du retour des communs, c'est une résistance à ce qu'on peut appeler des nouvelles enclosures. De la même manière qu'on a eu ces enclosures des communs matériels, on a un second mouvement des enclosures qui a été nommé ainsi par un autre juriste qui s'appelle Boyle, James Boyle, en 2003, où il constate qu'à différents endroits, les connaissances, les savoirs, les innovations, les idées tout court ont tendance à être propriétaire, à glisser sous un régime propriétaire. Alors il y a eu la bataille qui a été, François Pellegrini est là, la bataille qui a été gagnée en Europe contre le brevet logiciel, mais qui est perdu ailleurs, l'extension régulière de la durée du droit d'auteur qui grignote sur le domaine public, le fait qu'on pousse les universités en permanence à breveter leur savoir ou à y mettre du droit d'auteur plutôt que de partager leurs connaissances, etc., etc. Je crois que je n'ai pas le temps de détailler toutes ces enclosures de l'esprit, mais ça, comme toujours, quand un mouvement est très radical comme celui-ci, ça a créé un contre-mouvement avec des mouvements sociaux citoyens qui s'emparent des biens communs pour résister à ces nouvelles enclosures et aussi comme nouvel horizon politique porteur d'un autre rapport à l'économie et au social. Et la troisième grande raison, elle nous ramène aux questions technologiques, aux questions numériques, du retour des communs, c'est d'abord le fait qu'il y a des communs au cœur by design, par construction, au cœur de l'Internet et du web. On le doit notamment à Tim Berners-Lee, quand en 1993, avec le CERN, ils ont décidé de faire des protocoles du web des communs en les ouvrant, avec des protocoles ouverts. Et ça, c'est, je dirais, voilà, c'est vraiment, c'est ce qui a fait aussi l'effervescence créative des années 90, c'est grâce à ces protocoles ouverts. Alors, bien sûr, je ne parle pas ici des infrastructures physiques, des infrastructures détenues par les opérateurs télécom ou autres d'Internet, je parle vraiment des protocoles qui sont des communs. Deuxième raison liée au numérique, c'est que en dissociant les œuvres de l'esprit de leur support matériel, de leur support physique, eh bien, cela en fait des candidats potentiels au partage. Un morceau de musique qui est dans un vinyle ou une cassette, il a plus de mal à être partagé que lorsqu'il est numérisé, bien entendu. Et enfin, Internet permettant une collaboration à distance, eh bien, ça a permis à des communautés de se créer de façon déterritorialisée, ce qui était impossible avant Internet. Voilà pour les raisons du retour des communs. Pour finir sur cette partie rapidement, je voudrais insister sur ce que j'appelle la radicalité des communs. Il faut garder en tête, c'est très difficile pour nous parce qu'on baigne dans le monde qui nous entoure, dans ce monde capitaliste, on baigne dans l'idée que la propriété est un droit naturel, que la propriété finalement inhérente, on essentialise la propriété comme si elle était inhérente à l'humanité, consubstantielle à l'humanité. Or, la propriété est une construction sociale. C'est pour ça que j'ai fait ce détour par l'histoire, l'histoire et l'anthropologie, qu'on fait la première diapo avec le peuple péruvien waruwaru. On voit aujourd'hui qu'il y a des communs historiques qui perdurent. J'ai mis ici aussi un système d'irrigation au Japon et il y a une photo qui n'apparaît pas. Je recommence. Voilà. Et là, ce que vous voyez en bas à droite, c'est les marais salants de Guérande, tout près de nous, qui sont aussi gérés comme des communs, quand on se penche à la fois sur l'histoire et quand on convoque aussi l'anthropologie, on voit que la propriété est une construction sociale comme une autre. Ce qui, dans ce monde où on a un capitalisme flamboyant et qui semble, je dirais, omniprésent et on a le sentiment, comme certains l'avaient prédit au fin du 20e siècle, que c'est la fin de l'histoire, en quelque sorte, c'est le capitalisme. Voilà. Non, on voit qu'il y a d'autres manières de penser et c'est ce changement de lunettes, ce changement de paradigme qui nous aide à penser d'autres manières de construire nos futurs. Petit zoom rapide sur d'autres communs immatériels. Alors, très vite, les plus connus, vous les connaissez tous, Linux, Wikipédia, OpenStreetMap, OpenFoodFact, si certains ne les connaissent pas, qu'ils lèvent la main, mais ça m'étonnerait étant donné l'assemblée qui est réunie là. Et alors, un autre, peut-être moins connu, toujours dans les communs numériques, CoopCycle, qui est un modeste concurrent de Deliveroo, c'est une coopérative de livreurs à vélo qui s'inspire, qui s'est créée vraiment en s'inspirant des communs de deux manières. D'abord, c'est une coopérative et non pas une start-up quelconque. Donc, on a déjà là un mode de gouvernance qui est une des manières de penser les communs. Enfin, c'est une traduction juridique statutaire pour penser les communs, parmi d'autres. Et à l'intérieur de CoopCycle, ils ont développé un logiciel de gestion des courses qui est un logiciel libre, ce qui veut dire qu'ils ont la maîtrise de l'algorithme qui leur attribue les courses, qui les facture, etc., contrairement à ce qui se passe chez Deliveroo. Je ne sais pas où j'en suis du temps, j'arrive au bout. Trois autres exemples de communs un peu plus décalés par rapport à ces communs vraiment très numériques, mais qui sont toujours de l'ordre des communs de l'information. Open Source Seed Initiative, c'est une initiative pour des semences ouvertes. Pourquoi des semences ouvertes ? Parce que, vous savez, vous ne savez peut-être pas, les semences étaient historiquement, enfin depuis de longues années, gérées par un système de certificat d'obtention végétale qui permettait à la fois de protéger les droits d'un semencier qui avait inventé une nouvelle semence par croisement, par une semence plus résistante aux insectes ou que sais-je, et en même temps qui permettait aux paysans d'utiliser une partie de ces récoltes pour replanter ces récoltes et préparer la moisson suivante. En fait, au cours des dernières décennies, on a eu tendance à sortir du système des certificats d'obtention végétale, notamment avec les OGM, à breveter les semences de manière, ce qui a eu pour conséquence que les paysans se sont vus interdire la possibilité de garder des semences pour les replanter pour la saison suivante, les mettant ainsi dans une position de dépendance totale aux semenciers. Et donc, avec des conséquences qui peuvent être dramatiques. Par exemple, en Inde, c'est plusieurs centaines de suicides chaque année parce que les paysans les plus pauvres se surendettent pour racheter des semences à des prix évidemment sur lesquels ils n'ont pas de maîtrise. Et voilà, donc ça peut être très, très grave. Et donc, cette open source seed initiative essaye de, enfin n'essaye pas, propose des semences ouvertes de manière à opposer un système de commun à un système propriétaire dramatique. Les deux autres exemples que vous voyez à votre écran, c'est qu'on est du côté de l'open design et de l'open hardware. L'open design avec cette wiki house que si vous avez beaucoup de courage, je vous invite à aller construire de vos propres mains. Le modèle est ouvert. Et surtout, là, en haut à droite, vous avez un tracteur open source. Donc, c'est de l'open hardware. Pourquoi je vous ai mis cet exemple ? Il va m'amener à mon dernier point de mon exposé et je m'en arrêterai là. Pourquoi un tracteur open source ? Il faut savoir que le numéro un du tracteur qui est Duway, John Duway, je prononce mal, je ne sais plus son nom exact, mais ce n'est pas très grave, en tout cas qui est numéro un aux États-Unis, jusqu'à l'année dernière, ne refusait de vendre des pièces de réparation aux agriculteurs qui étaient propriétaires de leur tracteur, d'un de leurs tracteurs. Donc, ça interdisait aux paysans, aux agriculteurs de réparer leurs tracteurs, ce qui fait que vous aviez des cimetières entiers de tracteurs. C'était vraiment de l'obsolescence programmée. Donc, il y a eu une grosse bataille de la part des agriculteurs américains qui ont obtenu gain de cause. Maintenant, ils peuvent les réparer. Mais face à cela, d'autres ont imaginé des tracteurs open source. Pourquoi ? Eh bien, pour, de manière plus générale, affranchir les agriculteurs des logiques propriétaires, donner la maîtrise sur les outils et, en même temps, aller sur une logique de réparabilité. Ce qui m'amène à un dernier point, je sais que c'est dans vos préoccupations, c'est la question environnementale. Alors, les communs, à mes yeux, font bon ménage avec l'environnement, parce que les ressources ouvertes, en étant réparables, sont donc plus durables. J'ai mis l'exemple du tracteur, mais on pourrait prendre l'exemple du Fairphone. Donc, on est vraiment sur des logiques de résistance à l'obsolescence programmée. C'est aussi une manière de ne pas s'enfermer dans une dépendance à un fournisseur, quel qu'il soit. Par exemple, vous connaissez probablement l'Adulact, qui est une association qui développe des logiciels pour les collectivités territoriales en logiciels libres, ce qui permet aux collectivités territoriales de ne pas se mettre en situation de dépendance pour des logiciels métiers par rapport à des prestataires qui peuvent être amenés à disparaître ou qui changent le prix des licences subitement, etc. Et de manière plus générale, je dirais que la dynamique sociale autour des communs, elle a par sa logique intrinsèque, c'est de préserver la ressource plutôt que d'aller sur des logiques d'épuisement dans une dynamique d'accaparement et d'accumulation. Voilà, je m'arrête là, je crois que j'ai été beaucoup trop longue. Je m'en excuse et voilà, j'ai aussi mis quelques ressources bibliographiques et je vous partagerai mes diapos si cela vous intéresse avec plaisir. Merci beaucoup Valérie pour cette intervention. Je propose qu'on garde les questions pour la fin et je vais passer tout de suite la parole à Benjamin. C'est bon ? Attends, c'est presque bon. Et voilà, c'est à toi Benjamin. Merci Jean-Christophe. Bonjour tout le monde. Quelques éléments en complément. J'ai combien de temps Jean-Christophe ? J'allais dire toute la soirée mais ça ne va pas plaire donc je te propose 20 minutes. 20 minutes, ça va. Et bon, je vous partage déjà quelques premiers éléments et vous n'hésitez pas, que ce soit la question, à pointer ce sur quoi c'est utile peut-être de plus développer. Juste le premier élément que je voulais ajouter, c'était pour abonder dans le sens de tout ce qui vient d'être évoqué à l'instant, c'est que ces logiques de commun, on les retrouve de plus en plus. Alors, ce slide s'était fait très rapidement, ce n'est pas du tout exhaustif, c'est quelques premiers initiatives qui m'apparaissaient, mais dans des logiques qui sont à la fois très métiers, on les voit dans différents secteurs, dans la mobilité, on les voit dans le domaine du spatial, dans le domaine du travail, encore c'est partie des grands mandats qui sont donnés par exemple à la restructuration de France Travail. Il y a ces logiques de, il y a plein de métiers dans lesquels finalement, produire des communs, et donc principalement, parce que c'est vrai que c'est mon biais, des communs numériques, c'est pertinent, c'est plus efficace, c'est plus efficient, c'est que ça apporte un nombre important d'avantages et finalement peu d'inconvénients, parce que c'est des acteurs qui ont un autre métier que de produire des ressources numériques, donc ça va les soutenir. C'est logique, on les retrouve aussi dans des secteurs qui sont plus technologiques, il y a quelques projets déjà qui ont été cités, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, et c'est vrai que là où on parlait auparavant systématiquement de logiciels open source, même de démarches open source open data, ou pardon, logiciels libres, on va être souvent amené maintenant à parler de démarches de commun ou de commun numérique, et c'est assez intéressant de voir ce bascule, en tout cas ce glissement. Il y a un schéma qui s'est lui-même auto-reproduit, donc ce n'était pas le but, mais bon. Ce que je voulais apporter comme complément sur cette slide, c'était deux choses. La première, c'est que penser en termes de commun, c'est assez intéressant parce que ça amène, et Valérie l'a mentionné dès le début, à penser presque plus à la communauté, aux acteurs, aux humains qui sont derrière les projets, qu'aux ressources qui sont produites par. Ça amène à penser aussi aux services, aux éléments, aux flux économiques, financiers, l'usage même, parfois, à la valeur sociale des projets. Et ça amène à penser aussi à l'intersection entre différents écosystèmes, de penser pour soi, pour l'ensemble d'un écosystème, mais aussi à la manière dont on peut travailler avec d'autres acteurs sur les ressources qui sont conjointes. L'exemple que citait tout à l'heure Valérie de Comcycle, c'est peut-être un bon exemple, je ne sais pas si c'est meilleur, mais en tout cas d'un projet numérique qui est réalisé dans le cadre d'un écosystème, et qui peut-être peut intéresser d'autres acteurs dans d'autres écosystèmes, et qui permet ensuite cette visualisation qu'on connaît déjà dans le logiciel de l'open source. Le chemin d'à côté, c'est une cartographie qu'on avait faite il y a quelques années maintenant, des acteurs avec lesquels on travaillait sur les sujets historiquement, donc open source, open data, et de plus en plus commun, et de voir aussi la manière dont ça s'articulait avec les logiques d'innovation ouverte ou de science ouverte. Je pense que c'est un peu toutes ces tendances, il y a open source hardware aussi dans l'eau, mais un peu toutes ces tendances qui se conjuguent et qui amènent des acteurs à produire ensemble, et surtout à essayer de maintenir dans le temps un certain nombre de ressources qu'ils ont produites, et c'est ça finalement qui va caractériser la démarche de Coma. Donc pour ensuite pousser plus loin ces réflexions et la demande de Jean-Christophe, ce que je pensais ou partageais, c'était quelques slides, quelques diapos, quelques éléments qui reprennent finalement les grandes phases de participation à des projets de Coma numérique, qu'on avait notamment travaillé dans le cadre de ce qu'on appelait le tutoriel Coma numérique, et ensuite la boîte d'outils des Coma numériques qui était poussée par le programme Société numérique de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ce sont des slides, j'ai vu que David Bertiot était parmi nous, qu'on avait reprise avec David aussi pour illustrer les démarches dans lesquelles les collectivités, les aggos, et notamment l'aggo, pouvaient se retrouver pour pouvoir à la fois produire, mais participer aussi à des démarches plus larges. Et donc ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on pense en termes de commun, il y a une partie des réflexions qui doit être menée au stade amont, je dirais déjà quant aux questions qu'on va se poser, donc il y a un changement de mentalité quant à la manière dont on va aborder le projet numérique, il y a ensuite un changement de mentalité quant à la manière dont on va participer à ces différents projets de par la communauté sous-jacente et de la position qu'on va prendre au sein de cette communauté. Et ce qui est aussi intéressant lorsqu'on parle de Coma numérique, c'est de penser à la sortie qui peut paraître naturelle, c'est-à-dire qu'on sait qu'on s'implique, on sait que les ressources qu'on va y associer, mais on anticipe aussi le fait qu'il peut y avoir un avenir ou un futur après notre participation. Et donc le penser dès le début permet de donner un cadre et une manière de vrai qui est complètement différente. Donc je vous partage rapidement quelques-uns de ces points, le but c'est surtout d'éclairer. Vous retrouverez tout en ligne, les liens sont dans les diapos et puis on pourra vous les repartager si ça vous intéresse. Je les aborde donc rapidement pour qu'on les ait tous en tête. Sur la première phase qui est plus je préfigure, je veux moi-même, je veux lancer un projet de Coma numérique, on voit déjà que dans la formulation il y a une difficulté. Néanmoins, c'est souvent comme ça que le sujet est énoncé. Donc ça interroge et ça amène justement à une première réaction en disant finalement si c'est un projet de Coma, il ne faut pas le lancer seul. Et donc comment est-ce qu'on va faire pour à la fois en interne se mettre d'accord sur cet objectif de le faire avec d'autres et donc de partager aussi une partie de la gouvernance de ce projet, mais aussi au fait de pouvoir définir avec d'autres acteurs un objectif commun, de passer de l'objectif individuel à l'objectif commun. Et ça, c'est déjà culturellement, c'est nécessaire de l'intégrer et le faire valider et le partager en interne. Mais c'est aussi ensuite un certain nombre de bonnes pratiques à mettre en œuvre pour assurer cette transition de l'intérêt de l'organisation qui participe ou qui initie un projet de Coma numérique à celui de l'ensemble des acteurs qui vont rejoindre et qui vont former une communauté autour de ce projet. Donc, cibler le besoin, son environnement, guider les parties prenantes autour de cet objectif commun. Et un élément, on ne se refait pas et j'ai effectivement, tout à l'heure, Valérie le disait, une culture juridique à la base. Il y a aussi tous les enjeux juridiques liés à ça. Le droit n'est clairement pas une fin en soi, mais en revanche, c'est un outil qui va permettre de cadrer le commun par la suite, mais c'est aussi une contrainte ou une préoccupation qu'il faut avoir dès le début pour s'assurer que ce qui est mis au pot commun, ce qui est ce qui va être partagé, le soit conformément aux licences et aux règles de gestion de propriété intellectuelle qui s'imposent. Et donc, d'avoir cette rigueur qui permet ensuite à tous les acteurs de travailler ensemble quant à qui partage quoi, selon quels termes et quelles licences. Il y a ensuite une deuxième phase qui est plus lorsqu'on participe à la vie du commun. Alors, lorsque les communs existent déjà, ce qui devrait être la majorité des cas, mais il y a encore des nouveaux projets de commun qui émergent et ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, lorsqu'on participe à la vie du commun, il y a six autres axes au moins à avoir en tête. La première question, ça va être l'enjeu principal, c'est celui de la communauté. Donc, comment développer la communauté, quelles sont les règles et les bonnes pratiques qu'on peut mettre en œuvre pour développer une communauté autour d'un projet. Ça change dans les logiques de communs et ça rejoint complètement les logiques qu'on connaît autour des logiciels libres ou des projets ouverts de manière générale. Il y a cette idée qu'au plus on va trouver d'utilisateurs, au plus on va ensuite pouvoir avoir de contributeurs qui ensuite pourront rejoindre les corps contributeurs ou les mainteneurs d'un projet. Donc, d'avoir cette diffusion maximale au regard des cibles du projet de telle manière à avoir la communauté la plus contributive possible. Donc, l'animation de la communauté fait partie de cette même démarche. Lorsqu'on se retrouve avec des contributions qui viennent de l'extérieur, il y a aussi la manière dont on va sécuriser le fait de travailler avec d'autres acteurs. C'est de plus en plus facile. C'est l'un des bénéfices directs de l'industrialisation, de la professionnalisation du monde du logiciel libre et de l'open source. C'est-à-dire que la majorité des éléments juridiques qui sont nécessaires pour sécuriser la propriété intellectuelle dans un projet sont maintenant des documents quasiment tous standardisés. Il ne faut pas réinventer la route, tout au contraire, pour savoir peut-être quels documents utiliser et de quelle manière. Mais il n'y a plus le travail qui était auparavant nécessaire de faire du spécifique pour des cas spécifiques. En fait, tous les cas ont déjà existé et ont une solution qui, la majorité du temps, a déjà été partagée. Et les deux autres points, c'est penser au modèle économique, j'y reviendrai juste après, et aussi penser à la structure qui peut porter le projet en question. Donc là, les enjeux sont divers et ça dépend vraiment de la maturité des communs, mais c'est intégré dans un projet de commun numérique l'idée qu'il puisse y avoir une structure qui, à terme, permet de financer des salariés, permettent d'aller chercher des financements, de répondre à des marchés, je ne dis n'importe quoi, mais d'avoir cette idée qu'en fonction des besoins du projet et donc de la communauté, là, il peut y avoir la nécessité d'une structure ou, à l'inverse, qu'aucune structure nécessaire, soit parce qu'on s'appuie sur ce qu'on appelle les fondations parapluies ou des autres fiscaux, soit parce qu'on fonctionne de manière très classique et en recherche, ça existe encore avec des consortiums qui ont des accords contractuels assez lourds et que ça suffit pour la communauté réduite dans laquelle on est. Et le dernier... Pardon. Dernier axe, dernière phase, c'est celui de la sortie, en tout cas, anticiper la... Non, pas la préfiguration, mais le... Anticiper en tout cas la sortie qu'on peut avoir de ce commun. et là, il y a deux incitations, en tout cas, deux changements culturels qui me semblent intéressants à partager. C'est qu'effectivement, toutes les connaissances qui sont acquises dans le cadre de... à la fois technique et, je dirais, social lié à l'animation et à l'organisation de la communauté, toutes ces connaissances doivent être documentées de manière à permettre à n'importe quel acteur facilement de pouvoir... le plus facilement possible de pouvoir reprendre et participer, voir... Oui, reprendre le relais sur... vis-à-vis des acteurs qui seraient amenés à sortir. Ce qui est aussi une difficulté, mais une réflexion intéressante d'un point de vue du rôle des acteurs publics. D'ailleurs, je pense acteurs publics, mais finalement, ce serait vrai aussi pour les acteurs privés, de penser quand... en fait, à quel moment... quel type de contribution est nécessaire à quel moment ? C'est-à-dire qu'il y a des communs numériques pour lesquels on va avoir des financements forts à des instants clés et moins fortes à d'autres instants. Ça me vient comme ça parce qu'on est dessus, mais Big Blue Button, c'est un exemple intéressant d'un projet qui a eu une contribution importante de la part du ministère de l'Éducation nationale, si je ne me trompe pas, parce qu'il y avait un besoin, notamment de post-Covid, donc ça a été reconnu dans ce contexte-là, d'avoir des outils fiables et qui permettent aux acteurs de se retrouver et d'organiser les visios. Le ministère est toujours, à ma connaissance, mais je suis... j'ai suivi de très loin, donc je peux dire plein d'erreurs, en tout cas dans l'idée, le ministère était contributeur un temps, mais il ne s'est pas dit qu'il le soit dans la durée. Et c'est intéressant justement de voir qu'en fonction des besoins des uns et des autres, il y a cette communauté avec des personnes qui rentrent et qui sortent. Ça, c'était les différentes phases. Deux autres slides que je voulais partager. La première, c'est de penser, au sein de chaque organisation, chaque acteur qui vient rejoindre cette communauté, va à la fois devoir penser aux ressources qui vont être partagées. Dans le projet, il y a un certain nombre de ressources qui peuvent être partagées, donc quelles sont celles auxquelles il peut lui-même contribuer. Et ensuite, il y a aussi une question de comment il va se transformer lui-même. Alors, sur les ressources, je le fais très vite, mais c'est intéressant de décorréler, de se dire, ce n'est pas juste un grand projet avec tout entremêlé, c'est plein de types de ressources qui généralement constituent un commun numérique et certaines sur lesquelles c'est très facile de contribuer ou de réutiliser, d'autres sur lesquelles c'est à l'inverse plus compliqué, donc aussi d'avoir sa propre lecture de là où on veut contribuer et comment. Et de la même manière, c'est de penser la façon dont son organisation doit se transformer pour pouvoir plus facilement interopérer avec d'autres acteurs qui eux-mêmes veulent faire communauté ou ont intérêt à faire communauté avec nous. Et donc d'intégrer au sein de chaque structure qui participe à des démarches de commun ce type de réflexion quant à finalement la façon dont on s'approprie les logiques de l'open source en son sein, la manière dont on cultive aussi la transparence et la confiance au sein de sa propre organisation, de sa communauté, la façon dont on fait en sorte de rendre plus inclusifs les projets, la manière dont on simplifie les relations partenariales avec d'autres acteurs, la façon dont on organise aussi la gouvernance au sein des projets auxquels on organise et la réutilisation qu'on fait, l'optimisation qu'on peut faire de la réutilisation des ressources qui nous sont nécessaires. Je vais vite, mais je finis avec ces quelques éléments sur la partie économique. Lorsqu'on parle de commun, de communautés ou de commun numérique, il y a souvent au début cette idée de volonté, en tout cas, on a cette idée qu'il est nécessaire de passer par là. Ce type de projet ne peut pas être autre chose qu'un commun numérique, c'est le côté parfois même un peu militant, mais en même temps, très rapidement, on se retrouve confronté à des enjeux économiques et c'est une bonne chose parce que de toute manière, il faut pouvoir parler et organiser, en tout cas, que tout le monde mette la carte sur table quant aux conditions, je dirais, de son implication dans un projet communautaire et la façon dont on réfléchit généralement sur les sujets de commun numérique, de sujets économiques en matière de commun numérique, c'est de dissocier ce qui est de l'ordre du modèle économique de la communauté, de quoi la communauté a-t-elle besoin pour pouvoir vivre dans le temps, se pérenniser et du modèle d'affaires des acteurs qui participent à cette communauté. Et donc là, la question, c'est plus en termes de soutenabilité des implications des acteurs et donc d'avoir en parallèle la question de la pérennité de la communauté en elle-même et de la soutenabilité, de la durabilité des implications des membres au sein de sa communauté. Un commun qui réside uniquement sur, dont la pérennité réside uniquement sur l'épuisement de ses membres, ce n'est pas forcément non plus quelque chose qui est durable dans le temps. Penser le commun d'un point de vue l'adéquation de projet-communauté, produit-marché, valeur-marché, je vais très bref et peut-être, je pense que j'approche pareil du temps imparti, mais penser aussi à ce qui est intéressant lorsqu'on s'interroge sur l'intérêt d'une démarche de commun, c'est de différencier les situations. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure qu'il y a différents types de ressources qui peuvent composer un commun. Pour chaque organisation qui va participer ou chaque individu qui va participer à une démarche de commun, finalement, il y a une dimension stratégique qui va être associée à la participation, à la maintenance, à l'évolution de cette ressource qui sera différente. Et donc, ce qui est utile, c'est que chaque acteur d'un projet communautaire s'interroge sur, finalement, vis-à-vis des propres enjeux, quels sont les... et vis-à-vis des différentes ressources qui constituent le commun, dans quelles mesures certaines sont très stratégiques pour moi, j'ai un intérêt à être fortement impliqué dans le développement et la maintenance de ces ressources. Et si jamais elles sont très stratégiques, j'ai aussi besoin d'être parti pour non de la gouvernance et qu'elles sont celles qui sont peut-être moins stratégiques pour lesquelles j'ai tout intérêt à ce que d'autres le fassent pour que ces ressources existent, mais sans néanmoins moi-même participer à la gouvernance. Et donc, de faire la part des choses aussi entre là où on peut efficacement engager son temps pour bien répartir aussi la charge au travers des acteurs. Et je finis avec ces deux slides qui sont juste pour illustrer les propos sur la question de l'organisation de la gouvernance des communs numériques et sur la question de la rationalisation des éléments économiques qui sont associés à l'implication de chacun des acteurs dans une démarche de communs numériques. On a produit deux canevas, le premier sous la gouvernance des communs numériques, et le deuxième, ce n'est pas la dernière version, mais sur les enjeux économiques des communs numériques. Tout est disponible en ligne et c'est fait justement pour permettre aux acteurs de s'outiller et de s'autonomiser sur la réflexion et sur l'organisation de ces différents aspects gouvernant ces modèles économiques. Donc tout ça vous sera partagé aussi si ça n'a pas déjà été. Et en plus, c'est une première version, donc on est vraiment, on souhaite avoir tout type de contribution, on est preneur de tout type de retour. Voilà pour ma contribution, j'essaie pareil de faire vite en abordant nos sujets différents types. J'espère que ça a été utile. Merci beaucoup Benjamin. On prendra un temps à la fin de ce webinaire pour les questions. Et je vous propose donc de terminer ce webinaire par la présentation de la démarche commune en Nouvelle-Aquitaine. Très rapidement, Nouvelle-Aquitaine Open Source est un pôle de développement pour les projets innovants autour des technologies libres et ouvertes. On a potentiellement un positionnement qui est double dans cette filière du numérique ouvert. On est à la fois accélérateur pour l'incubation de projets, notamment au sein de notre accélérateur de start-up La Banquise et animateur de cette filière ouverte dans un rôle plus traditionnel de clusters. Alors, si on part du contexte régional, on a effectivement aujourd'hui plusieurs facteurs qui nous ont conduits à travailler autour de ce projet comme un art. Bon, ce n'est pas une surprise, on est dans un contexte aujourd'hui de réchauffement climatique. La Nouvelle-Aquitaine, comme toutes les autres régions, est aujourd'hui soumise à un réchauffement de sang climat avec des problématiques autour de, bien entendu, l'augmentation des températures, la biodiversité régionale qui est en déclin avec un tiers des espèces animales menacées, des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, on y rajoute à ça les incendies et, bien entendu, le risque d'érosion côtière du littoral qui est de plus en plus fort aussi. Donc, un contexte anxiogène en termes de réchauffement climatique, pour ce faire, la région Nouvelle-Aquitaine a adopté une feuille de route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique en 2019 dans une première version qui s'appelle Néoterra et en 2023 dans une deuxième version Néoterra 2. Et Néoterra 2, ce sont six ambitions accompagnées d'engagements chiffrés et c'est surtout un accompagnement de l'effort de transition en termes énergétiques, écologiques et agricoles à l'horizon 2030. Parallèlement à ça, on a aussi une région qui travaille beaucoup autour du numérique, qui développe beaucoup de projets autour du numérique avec la délégation du numérique donc à la région. Cette délégation du numérique, elle travaille autour de plusieurs axes. l'accès au numérique et l'inclusion numérique, la transformation numérique des entreprises, l'innovation numérique responsable et la cybersécurité. Si on revient par exemple sur l'année 2023, 28 dossiers fléchés Néoterra ont été soutenus au sein de la délégation du numérique, soit un quart des dossiers totaux pour un montant de 2 500 000 euros d'aides. Donc on voit que cette notion de soutien effectivement sur les transitions au sein de la région, elle prend de plus en plus d'importance. Alors une fois qu'on a dit ça, on a souhaité nous réfléchir à la mise en œuvre de ce projet commun, Comun-Nouvelle-Aquitaine qui est à la croisée effectivement de la politique de développement numérique de la région Nouvelle-Aquitaine et donc de la feuille de route Néo-Terra 2 dans ce lancement de Comun-A. Cette première version, il nous paraissait assez naturel de croiser Comun-A avec effectivement Néo-Terra 2. Comun-A, il a aujourd'hui le projet deux gros objectifs, deux objectifs forts. Le premier, c'est de référencer les communs et ressources numériques dans un objectif avant tout de faciliter le développement de projets à forte valeur ajoutée et donc d'impact environnemental maîtrisé. Mais il a aussi comme objectif d'accompagner le développement de communs numériques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne va pas se contenter simplement de référencer un certain nombre de communs numériques. On va aller plus loin, on veut mettre à disposition effectivement une méthodologie, des ressources, proposer de co-construire tous ensemble des règles d'usage et de contribution. On verra par ailleurs qu'il existe dans d'autres régions, je pense notamment à l'Occitanie, au travers d'Equitia, des règles d'usage et de contribution qui sont en cours de définition notamment autour des données et qu'il y a peut-être effectivement des choses à mutualiser avec l'Occitanie et construire et animer ces communautés, tout d'abord la communauté Comena et participer à l'animation des communautés pour les communs spécifiques. Comena, c'est aussi un projet collaboratif, il associe un certain nombre de partenaires des collectivités, des entreprises, des universités et labos de recherche et vous allez voir que cet écosystème un petit peu plus loin que cet écosystème Comena, il a vocation à grandir. Alors, en pratique, aujourd'hui, Comena, c'est une plateforme qui est accessible sur l'URL suivante, Comena.net, dans lequel on a pour le moment, c'est-à-dire trois semaines après l'ouverture de la plateforme, 40 communs numériques qui ont été recensés ou proposés par des contributeurs, des utilisateurs, des développeurs et 17 ressources. Ce qu'on appelle des ressources, ce sont des liens, par exemple, vers des plateformes OpenBata, liens pour lesquels à ce stade, on ne peut pas les considérer comme étant des communs numériques en tant que tel. Donc, vous avez à l'écran ici des exemples de communs numériques. on a essayé de distinguer des communs numériques mondialement connu comme OpenStreetMap, par exemple, des communs numériques produits ou initiés en Nouvelle-Aquitaine. Les jumeaux numériques du fleuve du Grand Port-Maritime de Bordeaux, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Vous avez, par exemple, LSEAR qui propose une ontologie autour des données agricoles et ALB qui met à disposition des ressources pour le parcours de formation en création d'entreprise. On a essayé aussi de commencer à créer un premier référentiel en termes de numérotation des communs. Pour le moment, on a effectivement une quarantaine de communs. Ça devrait grandir assez vite et il nous paraissait à un moment donné intéressant effectivement de commencer à hiérarchiser tout cela. Deux exemples de communs numériques qui sont aujourd'hui hébergés sur la plateforme Covena référencée. On a les jumeaux numériques du fleuve. Je sais que le Grand Port Maritime de Bordeaux est présent aujourd'hui parmi les personnes qui assistent à ce webinaire. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. On a effectivement un jumeau numérique sur l'évolution du fleuve Garonne notamment avec deux enjeux majeurs autour de ce projet. La préservation de la ressource en eau pour l'évolution de la Garonne et la prévention des risques de submersion et d'érosion littorale. Ce commun, aujourd'hui, l'ensemble de son code source est hébergé sur une forge, sur un bitlam Naos. Il évolue. On en est à la quatrième réunion de la communauté et la communauté commence à produire des choses. Donc, on a typiquement quelque chose qui est réutilisable dans lequel les gens peuvent rejoindre la communauté et faire évoluer effectivement ce commun. Le deuxième commun numérique et je sais qu'il est parmi nous aussi, je voudrais le remercier David Berthiot pour l'agglomération de La Rochelle pour une raison assez simple, c'est que le commun, il a été mis à disposition en mode public aujourd'hui, c'est Thérèse, la plateforme de données territoriales Thérèse. On est dans un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2040 et pour ce faire, il y a une plateforme de données qui est proposée pour laquelle l'ensemble du code source, la totalité de la documentation et un cadre juridique de collaboration ou une gouvernance sont en cours de construction. Pour ce qui est du code source et donc de la documentation, vous trouvez ça accessible donc en mode public depuis aujourd'hui. Alors pour proposer un commun ou une ressource, il est évident qu'aujourd'hui pour nous un des objectifs c'est que ces communs numériques avec cet enjeu de communauté derrière, j'insiste bien là-dessus pour ne pas faire d'erreur de compréhension avec un logiciel qui aurait simplement son code ouvert, vous avez sur le site internet de Comana un formulaire qui vous permet de proposer le commun ou la ressource un certain nombre de champs à remplir, on vous demande des informations sur la licence, on vous demande de décrire ce commun, on vous demande je ne sais pas si quelqu'un de l'équipe Naos peut mettre à disposition le lien dans le chat et donc une fois que vous avez rempli ce formulaire, il y a une vérification de la proposition qui est effectuée par l'équipe Comana, tout simplement pour voir si effectivement les champs nécessaires ont été remplis et si on a bien tous les éléments qui nous permettent de publier ce commun et si cette proposition est conforme, le commun est mis à disposition si elle ne l'est pas, on revient vers vous pour faire évoluer effectivement la proposition que vous avez pu faire. Alors on a, vous le voyez, un certain nombre de partenaires qui à ce stade ont rejoint le projet Comana, je ne vais pas vous les citer, comme je vous l'ai dit, il y a des collectivités, il y a des clusters, il y a des universités, labos de recherche et des entreprises. Et bien entendu, cette dynamique, elle ne demande qu'à grandir, donc vous êtes les bienvenus. Alors Comana, aujourd'hui, on le perçoit aussi comme levier de développement économique, c'est-à-dire permettre à l'écosystème du numérique et notamment des entreprises de s'en saisir, de développer ces communs, de les utiliser pour produire à leur tour des outils ou des solutions à forte valeur ajoutée, notamment en termes de transition environnementale. Vous l'avez compris, le partage et le travail communautaire sont au centre effectivement du fonctionnement de Comana et ces communs numériques, ils sont là pour accélérer les efforts de développement de projets à impact positif. Alors, pour aller plus loin ensemble, aujourd'hui, le Comana, c'est un projet qui est naissant et pour lequel il y a un certain nombre de chantiers à initier. On se doit tout d'abord de lancer une gouvernance partagée autour du projet Comana. il est vrai que Naos est à l'origine du projet mais Naos n'a pas vocation à porter ce projet. Par ailleurs, il pourra être porté par un certain nombre d'acteurs ou intégrer le futur pôle de compétitivité des hauteurs éventuellement. Et donc, cet objectif, aujourd'hui, on a besoin de faire grandir cette gouvernance qui va se venir porter ce projet Comana et le développer. Et donc, on fait appel à cette communauté. Le deuxième des objectifs, il n'y a pas que des enjeux de gouvernance, il y a aussi des enjeux techniques. Et derrière ces enjeux techniques, il y a des enjeux, notamment autour de la construction d'un data space résilience climatique et transition environnementale. Et donc, on se doit de commencer à travailler sur cette architecture de Comana en lien de préférence avec une vision de data space. Et on espère pour cela réunir un certain nombre d'experts assez rapidement. Parmi les objectifs suivants, bien entendu, il faut continuer à faire grandir et à développer cette communauté Comana en fournissant notamment un certain nombre d'outils autour du projet. On souhaite augmenter les références sur la plateforme qui, comme je vous l'ai dit, compte aujourd'hui 40 communs numériques et 17 ressources. On va lancer une charte Comana. Ça nous paraît important dans l'esprit communautaire effectivement de ce projet d'établir les principes fondamentaux qui garantissent son bon fonctionnement et toujours cet esprit communautaire. Donc cette charte vous est proposée très rapidement maintenant. Et enfin, un chantier qui est sans doute plus à programmer sans doute à moyen terme. Comana, vous l'avez compris, dans cette première version, cette version de lancement était taguée, calée sur la Nouvelle-Aquitaine, le NA de Comana. Mais on souhaite que cette plateforme de ressources devienne de manière plus large et sans nécessairement spécification territoriale une plateforme de commun numérique pour les transitions environnementales. Et l'objectif, ça va aussi être d'aller dans ce sens dans les prochaines semaines. Bon, je passe très rapidement donc sur la charte d'usage et de contribution en Comana. En signant la charte, effectivement, vous vous engagerez à respecter les valeurs et les règles définies autour du projet, à contribuer à la communauté Comana et à promouvoir donc un comportement responsable et bienveillant avec l'ensemble des membres de la communauté. Et vous avez et on a à ce stade une feuille de route macro sur le projet en tant que tel avec cette nécessité donc d'initier et d'animer cette gouvernance partagée, de travailler en suivant sur la problématique de Data Space début juin, de lancer la charte Comana, ça, ça va aller assez vite et toujours ces chantiers transverses autour du développement de la communauté, de l'augmentation des références et donc l'évolution de Comana vers une plateforme de commun numérique pour les transitions environnementales. Je vois la proposition de François dans le chat qui m'explique que Comana qui était donc Nouvelle-Aquitaine pourrait devenir Comana commun numérique pour l'avenir. Effectivement. Merci François. Alors, vous souhaitez rejoindre ce projet, vous l'avez compris, on lance un véritable appel communautaire. N'hésitez pas à revenir vers nous, vous avez à l'écran l'ensemble des parties prenantes, en tout cas chez Naos, autour du projet. Contactez-nous, nous allons avoir besoin de personnes qui souhaitent s'impliquer dans le projet pour travailler autour de ces sujets. Pour aller plus loin, quelques références rapidement. La série de carousels sur les communs numériques qui est proposée maintenant depuis trois ou quatre semaines par le Grand Port de Bordeaux au travers du projet de jumeaux numériques du fleuve, c'est très intéressant, il y a plein d'infos sur les communs numériques, et c'est fait si elle est là notamment par Lou qui est présente parmi nous, Lou Masson, que je félicite très largement pour ce travail. Le documentaire de la DINUM, la DINUM a organisé le 10 avril une journée spécifiquement sur les communs numériques donc à Paris et a sorti un documentaire de 25 minutes pour présenter effectivement cette problématique de commun dans le secteur public. Je vous invite à aller voir ce documentaire, il est particulièrement intéressant et d'ailleurs Valérie intervient dans le documentaire. quelques liens on vous les a mis dans la présentation, on vous laissera effectivement ces liens-là. On arrive effectivement à la fin des présentations, heureux de te l'avoir appris Valérie, on arrive à la fin de cette présentation et vous avez maintenant la parole pour des questions, des remarques, des commentaires, nous vous écoutons. C'est toujours la première question qui est la plus dure ou la première intervention. Allez, David peut-être pour parler un tout petit peu de Thérèse. Allez, volontiers. Peut-être peu élimpons parce que j'avais quand même une question. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais savoir, je vais juste brancher ma caméra pour qu'on me voit. Bonjour. Peut-être une question pour toi, Jean-Christophe et pour ceux qui ont initié ce beau projet de Coméla. Déjà, félicitations. Peut-être savoir un petit peu s'il était aussi peut-être demain en lien avec d'autres initiatives territoriales équivalentes. Alors, je ne sais pas forcément s'il en existe, mais est-ce qu'il y a déjà des démarches qui ont pu être identifiées un peu comparables ? Je sais qu'il y a un appel à commun qui avait été fait par l'ADEME il y a déjà quelques temps. Je crois que Benjamin y avait également participé. Voilà, dans quelle mesure cette démarche-là peut aussi fédérer d'autres démarches ou s'interconnecter à d'autres démarches. Et ont-elles été aussi identifiables ? Oui, alors merci David. Effectivement, j'en ai parlé un tout petit peu dans mon intervention. Il apparaît très clairement que ce qui est en train de se passer en Occitanie et qui dépasse d'ailleurs le cadre de l'Occitanie avec Equitia et notamment Bertrand Montubert mérite qu'on s'y intéresse. Il va y avoir des choses à croiser avec Equitia on doit se reparler effectivement dans les prochaines semaines et notamment dans la définition des règles d'usage et des règles de contribution liées aux données. Donc c'est évident que nous n'avons surtout pas vocation à partir tout seul dans notre coin et tout réécrire et qu'il faut essayer de mutualiser un maximum de production. voilà. Ok, puis pour parler juste de Thérèse un petit peu c'est qu'on a donc c'est un projet qui a été porté par l'agglomération et un consortium qui a été constitué avec l'université le port Atlantique de la Rochelle le quartier bas carbone et puis d'autres acteurs au niveau local et donc on a initié cette démarche de commun dès le début du projet en commençant par choisir effectivement une naissance open source en fait à notre projet logiciel et on est maintenant parce que pour réussir à atteindre cet objectif là de créer un commun numérique il faut maintenant qu'on puisse travailler la structuration de la communauté donc on est en train de travailler en fait un cadre de collaboration à structurer animer cette communauté naissante et donc voilà je fais d'ailleurs au passage un petit appel aux bonnes volontés s'il y a des territoires ou des structures intéressées sur ce projet là donc il s'agit d'une plateforme de données qui vise finalement à collecter et traiter les données utiles et utilisables pour la transition écologique et donc on a fait en fait un outil qui permet de gérer tout le cycle de vie de la donnée pour piloter quelque part des projets de territoire autour de la transition écologique et la planification écologique voilà Deux merci David deux questions Séverine première question particulièrement intéressante est-ce qu'on se concentre uniquement comme on a sur les communs numériques ou est-ce qu'on intègre aussi des communs physiques comme des sites d'expérimentation je pense que s'il y a une vraie réflexion à poser là-dessus on en avait déjà parlé tous les deux je crois un petit peu avant ce séminaire et en cela la présentation de Valérie tout à l'heure effectivement nous oblige à répondre à se poser et à répondre à ce type de questions donc là-dessus moi je propose qu'on aborde ça effectivement je ne suis pas en capacité de donner la réponse aujourd'hui mais je pense qu'il faudra qu'on l'aborde très rapidement au sein de la première gouvernance à son lancement deuxième question est-ce que vous visez les communs 100% ouverts ou des communs semi-ouverts effectivement là aussi ça fait partie des échanges qu'on avait eu Séverine la logique voudrait qu'on aille aussi vers des communs numériques qui soient des communs d'intérêt comme on avait pu l'évoquer tous les deux mais je pense qu'il faut poser ça avec la future gouvernance qui va voir le jour Michel tu voulais prendre la parole oui bonjour à tous non c'était juste pour apporter un petit témoignage sur peut-être que la caméra se lance voilà bonjour à tous peut-être un petit témoignage sur ce qui a été fait au niveau des jumeaux numériques du fleuve juste pour vous donner déjà un petit enfin une raison pourquoi pourquoi t'on fait ça parce qu'effectivement la transition écologique et la gestion de l'eau est fondamentale pour la vie d'un port donc il faut effectivement qu'on travaille sur ces outils là préciser que nos jumeaux numériques du fleuve partagent à la fois des données donc les données de hauteur d'eau des données de fond mais également des algorithmes donc des modèles numériques et nos jumeaux numériques permettent aussi d'accéder à la puissance de calcul et permettent également d'ajuster les droits d'accès fin entre la donnée les modèles les résultats des modèles donc du coup d'essayer de gérer des communs qui soient 100% ouverts ou qui soient semi-ouverts en tout cas d'essayer de s'adapter aux règles que les gouvernances souhaitent mettre en place donc après effectivement nous on a différents enjeux et là effectivement Comena prend tout son sens avec le changement de la signification de la lettre A puisqu'en fait nos jumeaux numériques s'arrêtent sur la Garonne au niveau de l'Arione on aimerait aller beaucoup plus loin parce que l'eau ne s'arrête pas à l'Arione elle va beaucoup plus elle vient de plus loin on a besoin de connaître les enjeux de conflits d'usage de l'eau tout au long des prochaines années on a des usages d'eau industrielle je pense que certains d'entre vous ont peut-être vu dans la presse qu'on a des grands projets industriels qui s'implantent sur le port donc il est important pour nous de vérifier que tous ces projets puissent bien exploiter utiliser un petit peu d'eau et on a actuellement on a déposé un dossier un appel à projet de l'ADEME pour essayer de répliquer ce qu'on a fait en Gironde au niveau de la Loire et donc essayer peut-être d'aller chercher en Loire ce qui se fait de mieux en termes de gouvernance puisque chez eux ils ont créé un groupement l'intérêt public qui s'occupe de l'eau le GIP l'eau restuaire et c'est aussi intéressant de voir ce que font les autres régions voilà et puis s'il y a des questions sur ce qu'on a fait je serais ravi d'y répondre merci beaucoup Michel y a-t-il d'autres questions ou interventions oui Clotilde Clotilde est en train d'écrire merci bon vous l'avez compris donc on va mobiliser dans les prochains jours les prochaines semaines pour faire avancer et évoluer ce projet vous êtes tous et toutes les bienvenus avant de terminer pour ceux qui le souhaitent j'allais vous proposer de mettre votre caméra pour qu'on fasse une belle photo de groupe et je voulais aussi remercier Valérie pour son intervention merci beaucoup donc on est parti on va faire une photo de groupe à 3 à 4 il faut peut-être enlever les slides non pour que non c'est bon normalement je les ai fait disparaître moi je les vois toujours je sais pas pourquoi oui mais tu peux les enlever toi-même en fait tu figures ton écran un peu comme tu veux d'accord tu peux mettre en plein écran pour les slides tu peux mettre que la caméra Marie-Ève je crois que tu as un problème avec ta caméra bien écoutez merci à vous on va certainement se reparler ou en tout cas faire des choses autour de Comana très rapidement maintenant revenir vers ceux qui le souhaitent pour intégrer effectivement la dynamique et travailler avec nous autour de ces communs numériques pour les transitions environnementales je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt au revoir au revoir bonne soirée au revoir bonne soirée au revoir à très vite au revoir merci merci Sous-titrage FR ?